Bon, à force vous le savez très bien, je suis un grand fan de PVP et justement je me suis dit que comme les joueurs que j'ai affronté aujourd'hui n'ont pas su apprécier ce magnifique art qui est de jouer Spire et Rapierre, alors je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous proposer cet art sur cette vidéo. En plus j'ai vu énormément de joueurs me dire « Lose, est-ce que tu pourrais nous décrire une situation PVP ou tu pourrais nous partager quelques conseils ? » C'est justement ce que je vais faire dans cette vidéo les frérots, mettez-vous bien au fond de votre siège, préparez votre plus belle armure, le sang va gicler, c'est parti ! Bon, avant de continuer cette vidéo les frérots, j'aimerais faire un énorme big up, on est maintenant plus d'une dizaine sur Tipeee, merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent les frérots, on est de plus en plus nombreux, je vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour plus de détails sur comment me soutenir. Bon, pour ce premier clip je vais vous montrer un 1v2 qui ensuite se transforme en 1v1, qui se transforme en 1v2, et qui au final je quitte, je ne finis pas le 1v2 pour des raisons personnelles, d'ego etc, mais si on s'en fiche, mais pour vous expliquer un peu comment je procède justement, parce qu'en plus il y a un bon joueur dans les deux joueurs que j'affronte, il y a même 3 joueurs que j'affronte, et je vais vous montrer un peu comment je pense quand il y a un bon joueur justement, quand je connais le joueur, et je sais que je dois faire attention justement, m'adapter à ce bon joueur, c'est parti ! Tant de rage, donc voilà, là vous voyez, mec Junzu, je sais que c'est un joueur fragile, il a un bâton, le mec à droite, ça a l'air être un tank, on est tous d'accord ? On focus le mec qui a l'air fragile, et qui en plus est en train de parler, le mec est en train de parler, il est même pas concentré, focus, ce mec il a déjà perdu des PV, let's go ! Stun ! Voilà, première chose que je fais, je stun le mec, et je lui fais le pic 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 directement, c'est actuellement le meilleur combo que vous pouvez faire avec la lance, en plus de ça vous allez pouvoir, si vous avez le passif, la perforation fortificatrice, choper le buff de 30% de résistance, vous ne pouvez pas mieux commencer un combat que mettre un 2 tiers life, un 2 cinquième life à un type, et en plus vous foutre un buff pendant 8 secondes de 30% de résistance, voilà, vous là vous êtes, over bien sur le combat, voilà, là je vais tout chercher pour aller roadball, je l'ai juste déchiré, là ici, c'est un mec corps à corps, les mecs corps à corps c'est tout con, j'attends qu'une seule chose, c'est une opportunité déjà d'attendre qu'ils perdent leur rage, là Hachette, quand les joueurs jouent Hachette, ce que vous voulez, c'est jouer ultra safe, vous voyez, je vois le mec qui est là, là c'était, tu vois, voilà, c'était super mauvais ce que je viens de faire, vous voyez là j'ai fait un, j'ai fait une sorte de balayage, quand un mec est sous rage, ne fait jamais de balayage, vous voyez, j'ai été puni pour mon erreur, puisqu'ils viennent littéralement de me mettre 3 quarts HP en moins, je vais tenter la petite rapière, la rapière n'est pas passée, je vais me barrer de justesse, avec un petit saignement qui est parti en plus, là je vais tenter une engage saine, une engage propre, je vois que le Sony 23 est beaucoup moins bon, donc là je vais essayer de tenter une engage sur le Sony 23, par contre, et ça c'est intéressant, parce que le Captain Locke, c'est celui des deux que je considère comme étant le meilleur joueur des deux, quand vous avez un bon joueur, vous voulez focus le moins bon en premier, puisque le moins bon, quand vous êtes en PVP, c'est focus le niveau, vous voulez focus le mec le plus hachier des deux en priorité, ne perdez pas votre temps sur un bon joueur, par contre, quand vous focussez un mauvais joueur, gardez toujours un oeil sur le bon joueur, parce que le bon joueur, il peut perdre son attention, et justement faire de mauvais choix, et perdre justement le cours du fight, et vous pouvez justement retourner son erreur contre sa tronche, ça nous arrive tous, quand on fight de bons joueurs, qu'on fasse des erreurs, parce qu'on se dit qu'il y a plusieurs joueurs autour de nous, donc on peut se permettre de faire des erreurs, mais c'est ce genre d'erreur qu'il faut justement punir. Voilà, stun, c'était appelé quoi, les dumb taps, double riposte, voilà, là on tente le balayage instant, quand vous avez deux types plantés là comme ça, vous faites une esquive, pour aller trigger le passif de réduction de temps de recharge de la lance, donc esquive, le coup, pam, vous réduisez de 30%, vous avez vu, hop, le ravage il est déjà là, le ravage il est déjà prêt, vous pouvez le voir, il est déjà prêt le ravage, donc vous pouvez, enfin quand je dis ravage, c'est le pic pic pic, perforation, voilà, donc là ils sont très 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 mal, j'attends bien de pouvoir me placer, pam, j'essaie de chase l'autre, il est isolé, l'autre il va s'isoler, il a plus de jump, il peut plus me rattraper, il vient de l'utiliser dans le vide, voilà, je vais essayer de l'isoler, paf, alors là il va me faire chier parce qu'il va revenir sur son pote, et donc là, on est plutôt bien, l'autre il n'a plus de passif de Hachette, il est stun, c'est bon, là c'est scellé pour Mr. Sony V23, voilà, l'autre il va prendre 10 000 ans pour venir me rattraper, en plus il est aussi en médium armor l'autre, donc voilà, Sony c'est mort, là on va tenter un 1v1, alors le 1v1 quand c'est comme ça je dois faire très attention, puisque ces genres de classes là qu'il a actuellement, Mr. Cap Clock, c'est une classe épais bouclier lance, les classes épais bouclier lance, c'est des classes obvious, quand je dis obvious c'est que tous les sorts sont très appelés, on sait quand le sort va sortir, un sort de lance c'est très appelé, c'est très lent les sorts de lance, comparé aux sorts par exemple de la rapière qui sont très rapides, la lance c'est ultra obvious, on sait quand le mec va faire les coups, c'est pour ça qu'il faut être très intelligent dans son gameplay quand on joue lance, et en plus de ça lui il joue épais bouclier et lance, c'est vraiment the gameplay ultra appelé en fait, donc il faut vraiment quand vous êtes sur ce genre de gameplay comme lui là, c'est de toujours être très smart, vous devez vraiment bait le joueur à crever, et vraiment ce qui est bien avec mon build, c'est que je peux vraiment contrer ce genre de build assez facilement, si je joue bien, il faut vraiment que je sois encore plus smart que lui au niveau du gameplay, et pouvoir jouer, et deviner, anticiper toutes les actions qu'il va faire au niveau de son gameplay, et savoir justement ces petits trucs qui vont trahir son gameplay, vous voyez un peu, genre le petit demi-tour sur moi, qu'on sent qu'il va faire quelque chose, ces petits signes où on sent qu'il fait semblant de pas comprendre, vous voyez un peu ces petits trucs qu'il faut analyser sur le gameplay de l'autre, voilà, là je sais, je sais qu'en fait ce genre de joueur, il va faire la petite esquive, et placer un skill, quand c'est comme ça, j'anticipe, je fais deux esquives, à la place d'une seule, puisque je sais qu'il va faire le fameux esquive, coup, non moi ce que je fais c'est esquive, esquive, et seulement là je me mets derrière lui, en plus je suis en sournoiserie, puisque je suis dans son dos, je vais augmenter mes dégâts, là j'ai l'avantage, alors là lui il va faire double esquive, pour esquiver mon ravage, parce qu'il connait justement le sort du ravage, la perforation il va l'esquiver complètement, là il a, il y a eu un bug, j'ai pas compris, mais c'est pas grave, là il flippe, je peux voir qu'il flippe, il a esquivé, il a bien joué là, là il a bien joué, il a pris l'avantage, là il a très très mal joué, ok, nice, ouais ouais, en fait c'est ça en fait qu'il faut faire avec ce genre de joueur, c'est, essayez de placer le balayage le plus rapidement possible en fait, vous devez vraiment anticiper le joueur, ça va très vite, c'est très compliqué à décrire ce genre de scène, mais en gros dites vous bien que vous devez, vous devez savoir et lire dans le gameplay du joueur, un joueur qui fait esquive coup, dites vous bien que c'est un joueur qui va refaire ce fameux combo de esquive coup, donc vous vous devez être plus smart que le esquive coup, vous devez faire esquive, esquive coup, tant en tant que vous faites coup, esquive, esquive, coup, esquive, 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 coup, coup, en fait vous devez vraiment toujours faire varier vos mouvements, de façon à perturber le joueur qui justement fait des esquives, mais toujours avec la même régularité, parce qu'à partir de ce moment là en fait vous arrivez à lire dans le gameplay du mec, alors là je sais qu'il va utiliser probablement son stun, donc là il faut que je sois très vigilant, voilà, là j'ai utilisé les skis parce que voilà, parce que justement j'ai peur qu'il me claque, voilà il vient de me claquer le stun, un joueur épais bouclier qui vous colle devant vous comme ça, vous pouvez être certain qu'il attend qu'une chose dans sa tête, c'est mettre un gros bash dans votre gueule, voilà c'est tout ce qu'il attend le mec, en plus le bash a été fixé, il est plus désynchronisé, donc les mecs jouent beaucoup plus épais bouclier, il faut faire très attention au niveau du bash, parce qu'il passe à chaque fois, donc voilà en l'occurrence il a su me claquer dans la gueule, j'ai été perturbé par les potes, voilà pour être honnête avec vous je l'aurais démonté, je pense que j'avais la win là clairement, mais comme les autres ils ont rejoint, bon on s'en fiche quoi, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'ai divisé cette vidéo en deux parties, de façon à pouvoir faire en sorte que le contenu PVP soit digestible, en général j'évite de faire des vidéos de PVP trop longues, donc la deuxième partie sortira en deuxième partie de soirée, donc aujourd'hui vous aurez deux vidéos, j'espère que vous kifferez frérot, et bah n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu énormément de valeur, et si justement vous avez eu de la valeur, et bah faites exploser le gros like en description, ça fera toujours plaisir le petit like qu'on aime, et surtout, et bah je vous invite à aller sur ma description Tipeee, pour pouvoir me faire une donation à partir d'un euro, merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de me faire une petite donation, gros big up à tous ceux qui me soutiennent, qui vont s'afficher juste là, je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo qui va sortir juste ici là, et sinon les frérots comme à chaque fin de vidéo, je vous fais des gros bisous, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada